Vous écoutez Radio Salveta, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir d'accueillir M. Clébert Mesquida, député honoraire et président du Conseil départemental de l'Hérault. Clébert Mesquida, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue à vous. Alors, il y a environ un an, lors de notre interview téléphonique sur les départementales, vous vous étiez engagé à venir nous rencontrer en direct. C'est chose faite et nous vous en remercions. En premier lieu, qu'est-ce qu'un député honoraire ? C'est un député qui a fait trois mandats. L'honorariat est accordé à celui qui a fait trois mandats et moi j'ai fait trois mandats consécutifs de 2002 à 2017. Très bien, donc on avance un peu plus. C'est ce qu'on appelle l'honorariat. Ça n'apporte aucun avantage, c'est simplement un titre. Comme les maires honoraires qui ont fait trois mandats sont maires honoraires. Très bien, écoutez, merci pour l'information. Alors, nous vous avons invité aujourd'hui afin que vous puissiez nous donner un petit cours sur les législatives. Pourquoi sont élus les députés ? Ont-ils un réel pouvoir ? Et voilà, dans l'immédiat, juste cette question. Oui. Alors, ça fait partie de l'organisation administrative de la France. Il y a le pouvoir législatif. Les députés votent les lois. Le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement. Et le pouvoir judiciaire, qui est le pouvoir séparation des pouvoirs. Donc, le député, dans son rôle de législateur, doit voter des lois, les amender. Il est force de proposition. Il peut faire des propositions de loi. Les ministres proposent également des projets de loi. Et il peut, au cours des séances, amender la loi. C'est-à-dire la modifier, changer une phrase, changer un mot. Sauf qu'il faut que ce soit voté par une majorité pour que le texte soit modifié. C'est aussi quelqu'un qui porte à Paris les préoccupations du territoire, de sa circonscription, qui les relaie, qui fait avancer les dossiers dans les ministères, qui est l'interface entre le territoire et l'Assemblée nationale. Merci. Est-ce que vous avez réussi à faire voter des lois quand vous étiez député ? Moi, j'ai participé à tous les textes de loi. On a des fois passé des nuits entières pour discuter sur un mot, une virgule qui changeait le sens de la loi. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de débat. J'ai participé à des rédactions de plusieurs lois avec d'autres collègues. Je n'étais pas le seul. J'ai, par exemple, sur la viticulture. Il y avait la loi EVEN de 1991 qui interdisait la communication sur les vins alors qu'on voyait fleurir sur toutes les routes et dans tous les espaces les grands panneaux de bouteilles de pastis et de whisky. Exactement. C'était des marques. Et donc, les marques pouvaient communiquer le vin est un produit, ils ne pouvaient pas communiquer. Et on a réussi à faire amender la loi pour permettre la communication avec, bien sûr, les conseils de modération parce que c'est un produit local, c'est un produit de la terre et ce n'est pas du tout une marque, une fabrication. Voilà une des avancées. En parlant de vin, il me semble que vous aviez un projet sur les vignes, la construction de la capitale des vins de l'Hérault. Vous en êtes où ? Oui. L'Hérault est un département viticole. C'est le deuxième chiffre d'affaires après le tourisme. Mais si le tourisme génère autant de chiffres d'affaires, c'est parce que le département est attractif. S'il est attractif, c'est aussi, par ses paysages, depuis le littoral, les plaines viticoles, la petite montagne. Donc la vigne fait partie des architectures de paysages. Donc pour nous, il est évident que le soutien à cette profession-là, lorsqu'il y a des aléas climatiques, de la grêle, du gel, nous sommes intervenus pour aider la profession, y compris pour les éleveurs en période de sécheresse. Et nous, notre volonté, c'est de créer au domaine départemental de Baysan, à la sortie de l'autoroute Baysier-Ouest, le pavillon de tous les vins d'Hérault. Le pavillon des vins de l'Hérault. 3 000 références, c'est ça ? 11 500 étiquettes. Pardon. Alors peut-être vous parlez de 3 500 références, couleur blanc, rosé ou rouge. Voilà, c'est ça. Globalement, il y a 11 500 étiquettes qui seront toutes exposées, avec bien sûr des reportages vidéo sur les territoires, sur les paysages, sur les cultures, de l'ensemble de l'Hérault. Ce qui va nous permettre... Sur les sols peut-être aussi. Oui, qui va nous permettre de faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas l'Hérault la richesse de ces départements, notamment en matière de culture. Merci. En quoi il est capital d'aller voter le 12 et le 19 ? Les 12 et le 19 juin. D'abord, on a le droit de vote. Et ce droit, il faut l'exercer. Parce que quand on choisit ses dirigeants, à quelque échelle que ce soit, communal, départemental, régional ou national, on doit pouvoir choisir et ensuite demander des comptes. voilà, on vous a fait confiance, vous n'avez pas tenu vos engagements. Ça, c'est le devoir citoyen. Et ensuite, le choix doit se formater dans l'esprit de chacun en fonction des engagements qui sont pris, mais en fonction aussi de la crédibilité des engagements. parce qu'on peut être candidat et tout promettre, mais quand on est réaliste, on sait qu'on ne peut pas tout faire. Oui. Alors, justement, Clébert Mesquida, vous êtes presque reparti en campagne. Vous suivez de très près et soutenez le binôme Aurélien Maninck et sa suppléante Marie-Pierre Ponce. Si je ne m'abuse, c'est bien ça. Il faut encore du courage aujourd'hui pour se présenter comme socialiste, non ? Bien, écoutez, tout d'abord, cette élection-là, je m'occupe aussi de la quatrième circonscription, 99 communes. Dans la cinquième circonscription, 141 communes, c'est la plus grande de l'Hérault. Et celle de la septième qui fait cette acte Pézenas qui fait 22 communes. Donc, trois de mes collègues sont impliqués dans ces élections, collègues conseillers départementaux. Donc, il est naturel que le président du département aide ses collègues. Ici, dans cette circonscription, Marie-Pierre Ponce, qui est mon binôme au conseil départemental, qui est la conseillère départementale, du canton de Saint-Pont, dont la Salvetat fait partie de ce canton-là, est candidate suppléante avec Aurélien Malinck. Je connais bien Marie-Pierre, je sais son engagement et je connais son sérieux et je sais aussi, par témoignage, combien elle est appréciée de son action publique par les gens qui me le disent. Aurélien Malinck, qui est, lui, le candidat, je le connais très bien également. C'est un garçon qui a 45 ans. Il a été élu maire de Lunas depuis quelques mandats, conseiller municipal depuis 18 ans. Donc, il est imprégné de la chose publique, de la res publica, parce qu'il a des mandats. Il est vice-président de Grand Orbe. Moi, ces candidats, je les soutiens parce qu'ils sont crédibles, ils sont réalistes, ils connaissent le terrain et ils sauront défendre, à Paris, les intérêts du territoire. Ce qui m'amène à vous demander, pourquoi l'EPS n'a-t-il pas soutenu la NUPS ? Vous partagez pourtant des idées sociales et écologiques. Écoutez, déjà, aux élections départementales de 2021, nous avions, j'avais dit à mes collègues, écoutez, aujourd'hui, les partis politiques, aujourd'hui, c'était il y a un an, les partis politiques sont démonétisés. Plus personne ne croit en partis politiques. Nous allons partir sur l'héros solidaire et écologique. Toujours notion territoire, action. Les solidarités et l'écologie qui est quand même très prégnante dans nos préoccupations et dans la préservation de la planète. Et j'ai conseillé également à mes collègues de partir sur cette même bannière-là, toujours par rapport aux partis qui sont démonétisés. Et raison nous est donnée parce que quand on voit les manipulations qui ont été faites se réunir d'abord entre apparatchiks parisiens pour définir quelques sièges et ensuite définir un programme si je veux faire une équipe relever un défi ou un projet d'abord je propose un programme et ensuite je dis qui est d'accord pour défendre ce programme. Ils ont fait tout à fait l'inverse qui prouve que c'était d'abord leur intérêt personnel. Et quand je vois ce programme-là 655 mesures le catalogue de la redoute est trop petit par rapport à ces 655 mesures et l'impact financier 330 milliards. Où vont-ils trouver ces 330 milliards ? Alors on peut décliner 1000 mesures mais si ce n'est pas finançable si ce n'est pas réaliste c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais la crédibilité des propositions est importante. J'avais cru comprendre. Si toutefois Aurélien Maninck ne devait pas être élu au second tour est-ce que vous appelleriez à voter l'ANUPS ou pas ? Écoutez d'abord On ne sait pas. On ne sait pas. Bon j'espère qu'il sera présent au second tour. Ensuite tout dépendra des candidats qui en fassent. Voilà. Parce que au fond quand je regarde le leader de la France Insoumise que j'ai bien connu quand j'étais député il était sénateur et on s'est rencontré régulièrement à Paris il était socialiste à l'époque. quand je vois les positions qu'il prend par rapport à l'Europe la désobéissance à l'Europe ça veut dire qu'on se mettrait en marche de l'Europe la sortie de l'OTAN l'OTAN qui nous protège et en cette période où la guerre est aux portes de l'Europe en Ukraine notamment sortir de l'OTAN qui est le bouclier qui nous protège c'est insensé. Quand je vois que pour soutenir des candidats insoumis à Paris Daniel Obono et Daniel Simonnet ils ont fait venir Jérémy Corbyn qui est le leader des travaillistes en Angleterre qui a été mis au banc de son parti parce qu'il était antisémite antisémite donc ça fait froid je ne veux pas moi qu'on rentre dans un régime dictatorial d'ailleurs dans l'accord dans leur parti LFI personne il n'y a aucune instance qui l'a validé c'est lui seul qui l'a décidé donc moi je ne veux pas être dans un parti où il y a une domination dictatoriale Est-ce que Carole Delga prépare 2027 ? Ecoutez Carole Delga elle est comme moi très engagée sur des valeurs humanistes sociales laïques écologiques elle est très engagée on partage la même position et c'est pas une concertation on a dans l'âme ces valeurs là on partage la même position 2027 c'est encore assez loin il y a d'autres échéances avant moi pour moi personnellement pourquoi pas oui bien sûr mais voilà merci alors maintenant j'aimerais à présent que nous puissions évoquer l'accueil des réfugiés ukrainiens sur le département à ce jour combien de personnes ou de familles sur notre territoire ont été accueillies ? alors sur le territoire d'Héros globalement nous avons 1500 personnes qui sont accueillies sur l'ensemble du territoire héroleté ça ce sont les chiffres officiels de la préfecture ils sont répartis dans différentes instances que ce soit dans des communes que ce soit par des particuliers on a vraiment un accueil transitoirement dans les gymnases il y en a qui sont au CCAS du Cap d'Acte dans des résidences d'accueil certains vont venir à Vendre d'autres sont dans des familles d'accueil nous au département nous avons recensé les logements vacants dans les collèges et là on attend maintenant pour savoir si ces logements ne seraient pas occupés à la rentrée parce que pour un mois ou deux ça serait compliqué de les loger donc nous avons des logements disponibles que nous mettrons pour l'accueil de ces Ukrainiens c'est aussi si vous voulez que je vous décline les accompagnements du département vous savez que l'Etat leur accorde une carte de paiement ça met 45 jours pour être délivré par l'Etat et moi j'ai dit c'est impensable qu'on laisse attendre ces personnes là donc nous nous avons mis en place un système de cartes prépayées qu'ils ont rapidement et qu'ils peuvent aller faire leurs courses ils peuvent aller l'utiliser comme ils le souhaitent aujourd'hui dans des magasins précis ou n'importe où non non ce sont des cartes prépayées où ils peuvent aller acheter ce qu'ils veulent avec cette carte là cette carte elle est créditée vous présentez la carte comme une carte bancaire et en condition de ne pas dépasser le montant qui est inscrit et actuellement c'est près de 250 alors la carte concerne la famille bien entendu c'est 250 cartes qui ont été allouées ensuite d'autres dispositifs tout à l'heure j'ai changé avec une dame qui se préoccupait des perturbations qu'ont subies ces enfants ukrainiens qui sont aujourd'hui sur notre territoire nous on a l'aide sociale à l'enfance qui est mobilisée qui est essaimée dans tout le département à travers les maisons de santé et nous avons ouvert et financé des places en crèche ces enfants sont accompagnés sont suivis par des travailleurs sociaux ou par des infirmières c'est un accompagnement individuel également parce que ça fait partie aussi des compétences départementales quand on est dans les solidarités aux personnes depuis le nourrisson jusqu'au grand âge le département intervient à tous les niveaux Quelle difficulté vous avez pu rencontrer pour cet accueil justement ça a été compliqué la problématique c'est qu'on n'était pas préparé donc ils ont été accueillis notamment dans les grandes villes dans des gymnases sur des lits de camp nous avons mobilisé nous ce que nous avions comme mobilier matériel pour pouvoir et ensuite il a fallu recenser tous les logements disponibles on a aussi organisé des collectes de vêtements de médicaments de produits alimentaires non périssables et à ce jour c'est 300 palettes qui ont été dirigées vers l'Ukraine au delà de ce qui a été nécessaire pour l'accueil l'accueil des Ukrainiens en France et principalement dans l'Hérault donc 300 palettes pour Montpellier ou sur le département sur le département ok donc Salvetat y compris oui oui ok oui 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 c'est une question ok puis les services départementaux incendie et secours les pompiers de l'Hérault dont je préside le conseil d'administration j'ai demandé au général s'il y avait des véhicules que l'on devait réformer à terme mais qui sont en état qui fonctionne mais nous on a des annualisations de renouvellement donc il y a trois véhicules que l'on a accompagnés jusqu'à la frontière polonaise pour qu'ils servent aux pompiers ukrainiens notamment pour les secours des ambulances avec du matériel médical très bien merci pour toutes ces informations alors on va passer à un autre sujet lors de notre interview au juin 2021 nous avions évoqué le maintien à domicile des personnes âgées et ou dépendantes et notamment la revalorisation des salaires des auxiliaires de vie sujet qui vous tenait à coeur oui en effet depuis le taux horaire a été revalorisé et passé de 17 euros à 22 euros soit 5 euros de revalorisation pardon néanmoins sur ces 5 euros de revalorisation seuls 37 centimes d'euros ont été reversés aux auxiliaires de vie alors il y a plusieurs dispositifs il y a dans ce qu'on appelle les services d'aide à domicile les SAD c'est ça il y en a 93 dans les roues 24 sont habilités à l'aide sociale d'autres peuvent être privés peuvent être associatifs mais non habilités parce qu'ils n'ont pas demandé ils n'ont pas souhaité c'est à tarif libre ça représente 4400 équivalents de emplois en temps plein je parle des 24 SAD qui sont habilités nous sur le département nous avons apporté notre contribution sur la globalité des budgets lorsque ce sont des aides individualisées elles ont été revalorisées je vais vous donner un chiffre qui va montrer quand même l'impact budgétaire pour 2022 c'est 8 173 000 euros en plus par rapport à ces dispositifs nouveaux qui accompagnent et qui revalorisent leur travail alors oui c'est vrai ça je n'en doute pas un instant je n'ai pas vérifié le chiffre mais si vous me le donnez c'est qu'il est réel néanmoins moi je parle de sociétés privées peut-être d'associations également mais qui sont comme vous me le disiez non habilités non habilités alors moi société habilité auxiliaire de vie chez la personne 37 centimes d'euros sur 5 euros habilités alors habilité à l'aide sociale il y en a 24 sur les 93 peut-être on en parlera hors micro parce que je n'ai pas de nom à citer en micro c'est pas possible mais je vous l'assure et c'est vérifié parce qu'ils ont ils ont bénéficié ceux qui sont habilités de ce complément là on est d'accord alors est-ce que l'établissement n'a pas appliqué la règle mais nous c'est ce que je suis en train de vous dire et nous nous avons voté les crédits on ne vérifie pas personne par personne comment l'établissement vous avez fait le job derrière ça n'est pas fait peut-être c'est ce que je suis en train de vous dire parce que nous le département on est en équité non non je sais que vous êtes en équité je sais que le job a été fait juste je vous informe que de l'autre côté ça n'a pas été tenu alors donc justement c'était était-ce que ce que vous aviez prévu mais je ne pense pas du coup que ça ne soit pas redonné nous si on vote on finance des actions il faut qu'elles soient suivies des faits si j'en avais le signalement par cette personne qui saisit le président du département je lancerais une enquête administrative et bien nous en parlerons hors micro tout à l'heure si vous le voulez bien et d'ailleurs savez-vous que qu'elles sont la seule branche du social à ne pas bénéficier du maintien de salaire en cas de longue maladie non parce que ils n'ont enfin je le découvre mais je comprends ils n'ont pas de ils n'ont pas de statut particulier ils sont déclarés par l'organisme qui c'est ça qui les finance et tout dépend du statut de cet organisme si c'est une association par exemple si elle n'a pas souscrit les assurances complémentaires il se peut qu'effectivement des personnes ouais je pense que ce serait bien d'essayer de revoir ça parce qu'on est quand même sur des aidants qui aident des personnes en situation soit de handicap soit de de vieillesse et elles ne bénéficient de rien enfin voilà oui les aidants qui eux-mêmes deviennent après on est d'accord difficulté santé c'est ça absolument je comprends est-ce que vous Vincent il me semble que vous aviez une question à poser à monsieur clébert mesquida la fameuse question ah oui monsieur mesquida auriez-vous un conseil à donner pour les jeunes générations qui nous écoutent sur radio salveta un conseil aux jeunes générations d'abord de se préoccuper de leur avenir de d'avoir conscience que la république leur offre un système éducatif adapté et que ils en profitent de ce système là pour pouvoir se forger et plus tard aspirer au métier qu'ils souhaitent exercer c'est le plus grand conseil que je puisse leur proposer et ensuite leur dire que ce sont eux aussi les jeunes qui feront la France de demain et que dans tous les aspects sociétaux ils doivent s'intéresser et voire s'engager dans le bénévolat dans les associations pour contribuer à la vie collective merci pour votre réponse est-ce que vous avez des choses à ajouter est-ce que vous souhaitez nous parler de quelque chose en particulier écoutez moi ce que je souhaite parler en quelques mots c'est l'action départementale qui quelquefois est peu connue du grand public et quand je rappelle ce que je disais tout à l'heure je dis aux personnes mais depuis la consultation prénatale consultation de nourrissons c'est le département quand des enfants ont des difficultés que le juge le soustrait à la garde des parents et qui le confie au président du département aujourd'hui nous avons près de 2900 enfants qui sont confiés à la garde du département et je dois les placer ou dans des maisons d'enfants à caractère social ou dans des familles d'accueil et c'est le département qui rémunère quand vous avez un accident de la vie vous demandez une prestation compensation handicap c'est le département quand vous êtes dans l'âge vous avez besoin d'une tierce personne pour vous aider ou que vous êtes dans un établissement type maison de retraite c'est aussi l'aide personnalisée à l'autonomie c'est le département si dans la vie professionnelle vous perdez votre emploi après avoir épuisé les ressources de Pôle emploi vous êtes bénéficiaire du RSA c'est le département aujourd'hui c'est 45 000 personnes sur le RSA c'est 110 000 personnes qui bénéficient de la prestation en compensation handicap c'est 50 000 personnes qui bénéficient de l'aide à l'autonomie donc et sur notre aspect vous sortez de chez vous vous avez la rue communale et ensuite vous avez les voies départementales 4600 km de voies départementales c'est nous qui les entretenons les collèges c'est le département vous venez d'inaugurer une nouvelle rocade non il y a peu de temps oui on vient d'inaugurer une partie de la rocade de Béziers qu'on a passé à deux fois deux voies qu'on a il y avait beaucoup de bouchons beaucoup de perturbations donc vous voyez toutes les rocades que vous avez autour de Béziers c'est le département quand vous partez de la Salvetin vers Béziers vous êtes sur une voie départementale et des gros travaux ont été faits ces dernières années sur ces axes là comment sait-on à qui on doit s'adresser nous pour un projet on passe systématiquement par la mairie ou on peut enfin appeler le département en direct quelle nature de projet j'en sais rien en fait je sais pas voilà alors tout dépend du projet si c'est un projet associatif forcément la mairie intervient voire l'intercommunalité le département quelquefois accompagne tout à l'heure j'étais avec une dame qui s'occupe d'association nous allons lui apporter une aide parce qu'elle est aussi dans l'aide aux personnes c'est un des rôles du département c'est de créer ou de favoriser le lien sociétal après si ce sont des projets si parce que vous vous estimez qu'une route a besoin d'aménager vous pouvez saisir le département alors tout dépend du niveau de compétence ça peut être de compétence communale ça peut être de compétence intercommunale ça peut être de compétence départementale merci écoutez Clébert Mesquida nous vous remercions de votre venue et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? eh bien de continuer avec toute l'énergie qui m'anime pour ce département qui est pour moi très cher à mon cœur ce département m'a accueilli il y a 60 ans m'a accueilli je suis arrivé avec deux valises à la main avec mes parents chacun avait deux valises on avait le droit qu'à ça et bien voilà je rends au département ce qu'il m'a donné il y a 60 ans c'est-à-dire l'accueil merci à vous très belle journée merci au revoir au revoir